Je m'appelle Marisa Gilbert, paléobiologiste au Musée canadien de la nature. Dans l'extrême arctique canadien, une cicatrice inhabituelle marque la surface de l'île d'Avine au Nunavut. C'est un rappel de ce qui a été le début d'une série d'événements extrêmement rares et improbables qui nous fournit un aperçu du passé. Au début de l'époque du Myocène, une météorite a frappé l'île d'Avine, créant le cratère Houghton de 23 km de diamètre. Des preuves de cet événement catélysmique peuvent encore être trouvées sur le site. Les cônes de percussion, les classes choquées, les vestiges de l'activité hydrothermale et même le bord du cratère persistent à ce jour. La dépression s'est remplie d'eau, créant un lac d'eau douce. Au fil du temps, les sédiments érodés sont accumulés au fond du lac et après de longues périodes d'érosion, le lac a disparu en laissant des sédiments lacustres accumulés. Et c'est ce que nous appelons maintenant la formation Houghton. Ces sédiments lacustres contiennent des restes fossilisés de plantes et d'animaux qui vivaient près du lac il y a environ 20 à 23 millions d'années. Bien que cet intervalle de temps soit bien connu dans les localités situées aux latitudes moyennes, il s'agit la première mention de la vie des vertébrés du début du Myocène aux latitudes septentrionales élevées. Tout comme les écosystèmes modernes, les animaux qui vivaient autour du lac auraient souvent succombé à la prédation et aux charognards. Ce n'est que dans de très rares circonstances que les animaux seraient enterrés dans les dépôts lacustres, ce qui est la première étape importante à la préservation. Une fois que l'animal est complètement enterré et seulement si les conditions sont idéales, un long processus de remplacement a lieu par lequel les minéraux transportés par les eaux souterraines sont déposés dans l'os, préservant la structure. Une fois que ce l'os se produit, l'os est maintenant fossilisé. Mais non seulement un fossile doit être créé, il ne doit pas être détruit. Au cours des dernières 20 à 23 millions d'années, le climat a radicalement changé. Les altérations géologiques des sédiments et la déglaciation de la dernière période glaciaire ont érodé la majeure partie de la formation hantenne. Aujourd'hui, il ne reste que de petites sections de sédiments lacustres. La majorité de ce qui est maintenant exposé à la surface, dans le cratère, sont des brèches fondues d'impact, étant les restes de l'impact. La défunte Dr. Mary Dawson a été la première paléobiologiste à effectuer des travaux sur le terrain dans le cratère Houghton. Elle a dirigé des équipes de recherche pendant les années 1970 et 1980. À la fin des années 2000, la Dr. Natalia Rybczynski a ramené et dirigé notre équipe au cratère. Accompagnée de la Dr. Mary Dawson, de moi-même et d'autres chercheurs. Les animaux fossilisés trouvés dans la formation de Houghton comprennent un signe représenté par des os de pied, le crâne et la manchoire d'une moussereine, dents, manchoire et os post-crânien d'une minuscule artio-dactyle et des crânes, des manchoires et des squelettes post-crânien de lapin, qui ressemblent à une espèce nord-américaine. La plupart des poissons fossiles trouvés sur le site sont incomplets, bien que deux spécimens salmoniformes ont été identifiés comme une truite et un poisson ressemblant à un éparlant. La truite et l'éparlant prospèrent principalement en eau froide à l'époque moderne. Remarquablement, un squelette presque complet d'un phoque carnivore semi-aquatique a également été récupéré, tellement unique qu'il représente un nouveau genre. En collaboration avec des experts en langue inoctétique de Nunavut, le nom de genre Puyela a été choisi, ce qui signifie « jeune phoque ». Les os d'orteils aplatis indiquant les pieds palmés suggèrent qu'il s'agissait probablement d'un bon nageur, utilisant les quatre pattes en forme de pagaie. Les os des membres indiquent des muscles de jambes bien développés, ce qui lui permet également de marcher sur terre et ce qui peut l'avoir aidé à survivre les hivers rigoureux de l'Arctique. D'autres ancêtres de phoque ont été trouvés dans des environnements d'eau salée plus méridionaux. Puyela est la preuve évolutive que non seulement une phase d'eau douce, mais aussi l'extrême arctique font partie intégrante de l'évolution des pinopèdes. Certains des vertébrés fossiles terrestres de la formation de Houghton ne montrent aucune affinité étroite avec les fossiles nord-américains plus anciens. Les affinités les plus proches de Puyela se trouvent en Europe, ce qui suggère un passé évolutif distinct, soulevant des questions concernant la dispersion et les ponts terrestres. Le pollen fossilisé de la formation de Houghton nous dit que les pins, les noisettiers, les bouleaux, l'aune et l'épinette étaient quelques-uns des arbres dominants trouvés dans les forêts, alors que les arbres étaient presque absentes. C'était très probablement un climat tempéré frais ainsi qu'un climat côtier humide avec des hivers rigoureux. Les saisons ont été soumises au même régime de lumière qui existe dans les autres latitudes modernes. De longues périodes d'obscurité pendant les hivers froids et rigoureux, et pendant l'été, il y aurait des périodes de soleil de 24 heures. Aujourd'hui, l'apparence du cratère Houghton est drastiquement différente qu'elle était au Myocène plus chaud. Il n'y a pas d'arbre, car c'est maintenant un désert froid de la tundra arctique. Le pergélisol a aidé à préserver les fossiles et a également créé une forme très unique de prospection. Plutôt que de déterrer les fossiles, ce qui est pratique courant dans les latitudes inférieures, un processus géologique de gel, dégel, appelé cryoturbation, déplace lentement les roches, les cailloux et parfois les fossiles jusqu'à la surface. Ces fossiles zombies peuvent être difficiles à distinguer parmi les pierres. Les fossiles rares de l'île d'Avene dans l'extrême arctique nous ont fourni des informations infinies sur la vie, la terre, le climat et l'évolution. Ce site remarquable continue de propulser la recherche active que notre équipe du Musée canadien de la nature poursuit à ce jour.